Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, le chef de l'armée nigérienne, le général Christopher Moussa, est encore sorti de ses réserves. Ah oui, toujours sur la chaîne Al Jazeera. Et il fait, comme d'habitude, des révélations. Maintenant, on apprend qu'en fait, dans cette guerre contre le Niger, ce n'était pas le Nigeria qui était derrière, c'était Alassane Ouattah et Emmanuel Macron. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le général Moussa, le chef d'état-major de l'armée du Nigeria. C'est lui qui parle, ce n'est pas moi. Il accuse la France. Il dit, ce n'est pas, ils ont fait pression sur Tinoubou. Et Tinoubou aussi a joué avec eux. Et il dit, on va aller à la guerre. Quelque chose plus tard, c'est... Il demande, c'est Tinoubou lui-même qui aurait demandé à ces sénateurs-là, du Nord, de dire non. Parce qu'il savait que ce n'est pas la bonne, ce n'est pas la bonne chose. Maintenant, pourquoi le général parle ? Ça, c'est la deuxième fois, en une semaine, la deuxième fois qu'il sort. Pour parler de ces choses. Parce que, en face de lui, il a des militaires. C'est pour rassurer. C'est pour rassurer. Mais oui, ce sont des militaires, entre eux, ils se comprennent le langage. Parce que Tinoubou n'inspire aucune confiance. Personne ne peut le croire. Donc, on préfère donner, mettre ses charges dans les mains. C'est la politique. Là, c'est la haute politique que ce que vous voyez là. Parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux ont peur de l'AES. Ils ont peur. Ils savent que l'AES, ça va être une force. Déjà, ils ont une armée. Ils vont avoir une monnaie. Ça va être difficile de les avoir, de les coloniser. Ça va être difficile de les diviser, de les séparer. À partir du moment où ils vont créer leur confédération, ou leur fédération, c'est fini. Vous allez faire quoi encore ? Vous êtes foutus. C'est pour ça qu'ils font passer le message maintenant par quelqu'un qui peut se faire entendre. Malheureusement, c'est trop tard. C'est trop tard. Parce qu'il dit, nous, on a dit au président Tinoubou, nous, on ne veut pas. Le Nigeria ne voulait pas la guerre. Celui qui voulait la guerre, c'est Macron. C'est Alassane Ouattara. Et puis, bien entendu, des gens comme les Patrice Tannan qui, aujourd'hui, payent le prix cher. Mais ce n'est pas Tinoubou. Mais ça, c'est quoi ? C'est une manipulation. C'est la politique. Nous sommes d'accord avec lui. Nous le comprenons. Mon frère, c'est très bien, mon général, de penser que, de se rappeler qu'en fait, nous sommes des frères. C'est Tinoubou qui aurait dû ne pas se droguer au moment où il fallait parler. Tinoubou aurait su, aurait dû savoir quelle est la culture africaine, comment on règle ce genre de problème en Afrique. C'est très simple. Tinoubou prenait son vol. Il venait directement à Niamey. Sans faire du tapage, du tambour et tout, sans être accompagné par les Européens. Tinoubou est venu. Il n'est pas venu. Il a préféré aller en France, prendre des consignes. Eh bien, voilà le résultat. Mon général, ne perdez plus votre temps. Ces pays-là, ils veulent avancer. Concentrez-vous maintenant pour lutter contre le terrorisme. Vous, qui êtes des démocrates. Vous venez d'un pays démocratique, mon général. C'est la démocratie là-bas, non ? Donc, la démocratie peut arrêter le terrorisme. Allez-y. Faites-le. Nous n'attendons que ça. Nous ne voulons que voir ça. Nous voulons voir ça. Que la démocratie puisse arrêter le terrorisme. Que la démocratie puisse maintenant nourrir ces populations affamées. Ceux qui sont en train de sauter et courir dans les rues. Au moment où la CEDAO est en train de prendre la décision pour lever les sanctions contre le Niger, il y a la population nigérienne qui est en train de se... qui est dans la rue pour dénoncer la vie chère. Pour demander une intervention de l'État. Voilà les vrais problèmes de la démocratie. Ce n'est pas de faire revenir trois pays sous la coupe de la France. Indirectement. Vous êtes un général. Votre rôle, c'est arrêter le terrorisme. Pas faire la politique pour faire venir des États qui sont sortis pour qu'ils reviennent encore. Non. Ce n'est pas parce que ces pays-là ne font plus partie de la CEDAO qu'on n'est plus des frères. On est toujours des frères. La famille, à un moment donné, vous naissez, vous êtes tous des frères, des sœurs. À un moment donné, vous êtes obligés de vous séparer. Parce que les frères vont avoir des femmes. Chacun va aller dans sa famille, dans son foyer, créer son foyer. Comme l'a dit la Bible, d'ailleurs. L'homme va prendre sa femme et la rejoindre. Allez créer sa famille. Les sœurs vont aller avoir leur mari, créer leur famille. Et puis, bon, la famille grandit. Parce que vous allez toujours être ensemble quand il y a des problèmes de famille, des problèmes de manifestation, des cérémonies de mariage, des décès, et ainsi de suite. Mais, vous vous séparez, vous quittez la maison de papa et de maman. C'est à peu près ce qui est en train de se passer entre la CEDAO et l'AES. Et le général Moussa devrait comprendre ça. s'il ne fait pas la politique. Parce que s'il veut faire la politique, ce qu'il a à faire, c'est de prendre le pouvoir là-bas et puis changer les choses là-bas. Oui. Comme les autres ont fait. Ils ont vu que ça ne marche pas avec ces hommes politiques là, corrompus. Eux-mêmes, ils ont pris leur responsabilité. Et puis maintenant, ils sont en train de mettre de l'ordre. Ce n'est pas en appelant, faire en sorte que nous, nous sommes en prison. Toi aussi, viens rester en prison avec nous. Non. Ces trois pays là, le Mali, le Burkina et le Niger, ne veulent plus être esclaves de la France. La même France que vous dénoncez là. C'est elle qui finance, c'est elle qui nourrit Tinubo. Tinubo est milliardaire. Mais il a besoin quand même de l'argent de ses jeunes, de ses voyous des bandits. Vous vous rendez compte ? Est-ce que vous allez me dire que ça, c'est des gens sérieux ? Il est multimilliardaire. Il est président. Donc, ce qui lui manquait, c'était le titre, la fonction de président. Il a ça. Mais il va quand même se mettre à genoux devant les autres. Mais c'est qu'il ne vaut pas grand-chose. Il ne vaut pas grand-chose. C'est pareil pour Patrice Talon. Milliardaire. Mais il préfère aller se mettre à genoux devant Macron. Eh bien, voilà le résultat. Les gens qui ont voté pour lui parce qu'ils pensaient qu'il était milliardaire, donc ils réfléchissaient. Mais non. C'est ça. Quand vous voyez comme ça, c'est que sa richesse-là, il l'a bâti sur du faux, sur le sang, sur la magouille, sur le pillage, le vol. Parce que si c'était honnêtement, il devrait commencer aussi à réfléchir honnêtement. Bref, mais en général, il y a des gens qui sont sortis dans la rue, pour la vie chère. C'est de ça que vous devez vous occuper. Vous devez parler à Tinobu de chercher à donner à manger à ces gens-là. Ce n'est pas de rappeler ceux qui se disent que non, nous, on veut prendre notre souveraineté. Vous voulez être les esclaves, soyez, restez esclaves. Restez esclaves à vie. Pourquoi vous voulez être accompagnés dans l'esclavage? Non, on n'a pas besoin de ça. Donc, ce discours-là, ça ne passe plus. Nous savons, on a dénoncé, on vient d'arrêter des armes, des munitions, tout, tout un arsenal d'armes de guerre au Niger. Venant de qui? Mais d'Emmanuel Macron. Donc, nous savons qui est Emmanuel Macron. Nous savons qui est Alassane Ouattara. Il ne nous apprend rien. Donc, si ce général-là est sérieux, il n'a qu'à maintenant s'occuper de son pays, du terrorisme qu'il y a là-bas et de la démocratie. Ils veulent la démocratie, non? Eux, ils ont la démocratie, mais ils n'ont qu'à terminer avec le terrorisme. Tinoubou est allé en France là, récemment, c'était pourquoi? Pour aller prendre les Français, non? Il n'a qu'à les amener là-bas. On va voir s'ils vont régler le problème. On va voir s'ils ne vont pas faire venir d'autres terroristes. Voilà le problème. Mon général Moussa, voilà. Maintenant, taisez-vous. Occupez-vous de vos soignants. Allez, concentrez-vous, cherchez des solutions pour les terroristes qui sont en train de frapper nos frères et sœurs au Nigeria. La situation ne s'arrange pas. Elle ne cesse de s'aggraver. Alors, faites votre boulot. Dire cela s'incite à la haine ou à la violence. Non! Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres et s'étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le piller et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, india ou qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.